Bonjour, bienvenue sur Thomas Champignon, c'est Florent. Aujourd'hui, je prends un petit moment, avant qu'il se mette à pleuvoir, j'espère pas avant la fin de la vidéo, pour vous expliquer ce que c'est la fructification, un concept de base. J'ai déjà fait une vidéo sur l'inoculation, ça avait l'air de plaire, donc j'en refais une sur la fructification. S'il y a d'autres concepts que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je ferai une vidéo quand j'aurai un peu de temps. La fructification, c'est simple, c'est l'étape où, quand on a notre substrat incubé, on va le mettre dans des conditions de fructification, donc dans un espace qui va réunir les conditions pour que le champignon pousse correctement. Cet espace, ça peut être une cave, une tente, une serre, un souterrain, ce que vous voulez. Il faut simplement qu'il réunisse les différentes conditions pour l'apparition des primordias. Les primordias, c'est les bébés champignons, en fait, c'est les tout petits champignons qu'on va voir apparaître au tout début, et qui vont, en quelques jours, après leur apparition, se transformer en champignons matures qu'on pourra récolter. Donc l'apparition des primordias, ça se fait par un choc, un choc climatique, c'est-à-dire que ça va être soit un choc par le froid, soit un choc par la composition de l'air, plus ou moins riche en E2 et en CO2, et aussi le taux d'humidité contenu dans l'air. Il y a aussi la lumière qui rentre en jeu, mais un peu moins, c'est plus sur la pousse, la couleur des champignons, tout ça. Les trois facteurs principaux, c'est la température, l'humidité et le renouvellement d'air. Ça peut être ces trois facteurs en même temps, ça peut être qu'un seul facteur. En été, par exemple, mes champignons passent de 20 degrés dans la salle d'incubation à 20 degrés dans la cave, et pourtant, j'arrive à faire pousser les champignons avec des primordias. Donc, même sans le choc de température, ça fonctionne. Encore une fois, c'est selon les champignons, ça va être différent d'une espèce à l'autre. Il y en a qui sont plus ou moins résilients. Donc, ça, c'est à vous de creuser. En tout cas, en règle générale, on expose le substrat à une température légèrement plus froide, à une humidité très élevée, ce qui était déjà le cas souvent dans les sacs de substrat, mais il faut que ça continue de l'être à l'extérieur. Et en plus de ça, il nous faut un renouvellement d'air plus ou moins élevé selon l'espèce de champignon, car chaque champignon supporte plus ou moins de CO2 dans l'air. Et la plupart, en fait, vont, quand vous allez ouvrir les sacs, capter qu'il y a de l'eau d'oeuf à l'extérieur du sac par le trou que vous avez fait, et donc c'est ça qui va indiquer par où ils doivent pousser. En plus de la température, qui est un autre signal, mais global, puisque le substrat va sentir la température sur toute sa surface. Par contre, l'eau 2, il va le sentir que par le trou que vous aurez fait dans le sac. Donc, pour moi, c'est un des facteurs les plus importants, le taux d'oxygène dans l'air et du coup de CO2, parce qu'on surveille plus le CO2, parce que c'est si on a trop, surtout, que ça va être un problème. Donc, faites bien attention à ça, le renouvellement d'air, la température et le dernier facteur, l'humidité. Ça, c'est plutôt facile à gérer. Il faut simplement utiliser un humidificateur pour atteindre, souvent, les primordias entre 90 et 100%. L'apparition de primordias, pour la plupart des champignons, met 5 à 10 jours. Encore une fois, ça dépend des espèces. Il y en a, c'est plus long, il y en a, c'est plus court. Ensuite, quand les primordias sont apparus, les champignons vont arriver à maturité, aussi en 5 à 10 jours. Donc, pour certaines espèces, comme les pleurotes, qui sont très rapides, en 10 jours, vous pouvez avoir vos champignons. Ça peut être un peu plus long, ça dépend des températures, ça dépend des variétés. Mais en règle générale, entre une semaine à deux semaines, vous avez des champignons, après avoir mis en fructification vos blocs de substrat. J'espère que j'ai été assez clair sur ce thème. La fructification. Pour résumer, la fructification, c'est la mise en culture des sacs de substrat incubés. Vous les mettez dans un espace de culture avec les conditions climatiques qui conviennent, l'humidité, un bon renouvellement d'air, une température assez fraîche, et les champignons, si tout se passe bien, devraient pousser. En tout cas, si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour en voir plus. Likez cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Tamas Champignons.